C'est un hommage particulièrement chaleureux qui a été rendu à Anne-Marie Rezer par tous ceux qui l'ont côtoyé. Il faut dire que la personnalité de cette enseignante ne laissait personne indifférent. Anne-Marie Rezer, c'est un tourbillon, un feu de joie. C'est un professeur engagé dans sa fonction et un exemple à suivre pour tout le monde. Mais c'est aussi une Guyanaise fière de l'être et qui a porté haut les couleurs à la fois de sa belle région de Guyane et de la profession qu'elle exerçait. L'enseignante d'anglais savait convaincre ses élèves et les entraîner loin pour qu'ils se surpassent. Femme de culture, son nom restera associé à celui des Amis de Lyon-Gontrand-Damas. Le chant et la poésie l'ont toujours accompagnée, elle qui savait être exigeante. Ceux qui ont fréquenté sa chorale le savent bien. On voulait toujours que le travail soit bien fait, donc elle était toujours derrière nous pour qu'on fasse toujours mieux. Et c'est vrai qu'il y a des chants qui étaient difficiles à apprendre, mais elle y allait, elle nous forçait, on travaillait. Autant de témoignages qui ont touché ses plus proches amis et parents, comme Eugénie, l'une de ses sœurs. Elle est émue profondément, bien sûr, c'est plein de souvenirs, c'est plein de choses vécues en commun avec ma sœur Anne-Marie. C'est également la prise de conscience de tout ce qu'elle a pu représenter dans sa communauté scolaire. Je pense que l'hommage qui lui est rendu est largement mérité. La salle qui a accueilli son spectacle de fin d'année porte désormais son nom et sa devise, toujours croire en soi. Moujé à Thibault, Ipago, Nèfranquan, Anne-Marie ... ... ... ...